Voilà, donc je te disais, Christophe, je te disais juste, donc, Boudjellal, il a fait des déclarations aujourd'hui, donc on va y revenir un peu après, mais avant tout, on va parler de l'Ancière. Moi, je suis passé complètement à côté du match, j'étais trop la tête dans le guidon, mais toi, tu vas me débriefer le match comme il faut, avec un événement quand même qu'on attendait, donc un but de Bilic. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Donc, il a des meilleures stats. Déjà, première de Nasser Larqué, même s'il est arrivé aux commandes de l'équipe que mardi, donc on ne peut pas dire qu'il y avait une patte Nasser Larqué, parce que l'effectif était complètement dissimé, avec six absents. Bon, il est passé sur un 4-4-2, donc déjà, on joue avec deux attaquants, a priori, on va jouer avec deux attaquants. Bon, le match en lui-même, on a vu des joueurs qui ont enfin compris qu'il fallait sortir les doigts, mais s'il faut une invasion de la commanderie pour qu'ils comprennent ça, c'est qu'ils sont vraiment très cons. C'est chaque semaine, l'invasion, qu'il va devoir la faire. S'il faut faire ça, il faut le faire, mais c'est qu'ils sont vraiment cons. Là, on a vu une équipe qui s'est battue pour avoir le ballon, bon, certes, qui a lâché en deuxième mi-temps, je pense qu'il y avait de la fatigue, mais sinon, oui, on a fait un problème physique. Oui, oui, non, il y avait de la fatigue en deuxième mi-temps et ils ont lâché complètement. Donc, la concentration, il y a tout à l'heure. Ce n'est pas la première fois qu'il faut. En deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils n'étaient plus là. Mentalement, physiquement, ils n'étaient plus là. Sinon, première mi-temps, c'était plus que correct. On a revu un bon camarade. Bon, Payet était un peu en dessous, mais bon, on a vu une équipe qui se battait pour le ballon, c'est ce qu'il faut. Milic était très, 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 très intéressant. C'est bien la seule bonne nouvelle qu'on ait depuis des semaines. C'est la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, il faut penser à la saison prochaine, puisque Milic est là l'année prochaine. Je pense que l'effectif doit être construit autour de joueurs comme Kamara, Milic, des joueurs qui, j'espère, vont rester l'année prochaine et qui seront des cadres de l'équipe de demain. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Rien de particulier. Dommage que dommage qu'on n'ait pas réussi à ramener trois points. Quand tu gagnes 2-0, c'est vraiment dommage. Et là, le match de Paris qui arrive, on verra ce que ça donne. Mais bon, voilà. Donc, à la mi-temps, ils étaient à 2-0, c'est ça ? 2-0 à la mi-temps et tu te fais revenir 2-2. On a pris deux buts coup sur coup. Je m'attendais même à perdre nos matchs. Bon, écoute, je te dis 2-2. Voilà, on est parti avec un point de lance. À vrai dire, avec le départ de Villas-Boas, on se disait que la prochaine match, ça allait être un carnage. Bon, ils ont peut-être limité les dégâts. On va partir sur ça. On va dire ça. Ce match-là, il n'y a pas trop d'enseignement. Et Paris non plus. Paris non plus n'a pas d'enseignement. Voilà. Maintenant, la question du est-ce qu'il faut prendre un coach tout de suite ? Est-ce qu'il faut attendre ? Moi, comme je te l'ai déjà dit, moi, je serais d'avis qu'on attend la fin de la saison. À la rigueur, le nouveau coach arrive. Allez, il fait les 3-4 derniers matchs pour prendre un peu possession des lieux et tout ça. Il prépare bien le mercato avec Longoria. Mais… Maintenant, ça lui ferait plus de match d'expérience. Oui, mais avec le risque. Tu sais comment ça, Marseille ? La vie des entraîneurs est courte. Avec le risque de perdre 3 ou 4 mois de longévité. Ah, d'accord. Tu viens de la saison, on n'attend rien de toi. Toi, tu fais ton… Je pense qu'en quelques semaines, on lui couperait la tête, lui, direct. Ah oui. On est capables de tout, tu sais. Non, mais s'il vient trop longtemps, on va lui imputer le mauvais résultat de la saison. Alors qu'au final, il sera venu que le mal ait été fait. Je pense qu'il vienne en mai, qu'il prépare ça l'année prochaine, qu'on fasse une saison qui rachètera celle-là. Celle-là, elle est finie, tu vois bien le classement. Le mieux qu'on puisse obtenir, c'est cinquième. Et encore, en faisant des matchs de ouf. Donc, ça y est, cette saison est terminée. Bon, on va retenir la bonne nouvelle. Milik a marqué. C'est déjà pas mal. On va dire, on a fait un attaque en valable. Enfin, on a un val. J'ai envie de te dire, quand tu as eu… Quand tu as eu… Germain. Quand tu as eu… On a commencé avec Germain, Mitroglou, Benedetto. Je veux dire, Milik, ça aurait pu être… Johan Rook. Mon Dieu, on serait tout contents. Donc, voilà. J'ai envie de te dire, tu ne pouvais pas être pire. Avant d'aller recruter tes joueurs en Lituanie, tu ne pouvais pas tomber bien. C'est sûr que passer de Chris Waddell, Jean-Pierre Papin, ensuite tu passes à Germain, Germain, Benedetto. Là, c'est sûr qu'on a besoin d'une remontée. On dirait la courbe du Covid. Dès que ça baisse, d'un coup, ça repart. Bon, très bien. Pour le match de Lens, on ne va pas dire grand-chose. Ça, c'est joué à Lens ou à Marseille ? J'ai oublié. C'était le vrai match retour. D'accord. Très bien. Ensuite, déclaration de guerre de Bujellal à Jacques-Henri Hérault. Je dis ça. Il a fait des déclarations un peu au vitriol. Il l'a un peu taillé. Et Bujellal prétend que Jacques-Henri Hérault est sur le départ et que le club est à vendre. Il y a des discussions déjà assez avancées, on va dire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas d'où il tient ces informations. Moi, je n'ai pas vu circuler ça. J'ai toujours eu ces rumeurs, mais les rumeurs, elles durent. Est-ce que tu penses que… Oui, parce qu'il a dit en fait, il a reproché à Jacques-Henri Hérault les fameuses déclarations sur le personnel qui est trop attaché au club. Et donc Bujellal, si tu veux, là, il est en train de se dérouler un tapis rouge. Parce que dire ça, en tant que supporter de l'OM, tu ne peux qu'approuver. Tu peux dire enfin quelqu'un qui le dit avec des mots propres et des clairs. Donc, Jacques-Henri Hérault, le départ, s'il y a un départ, c'est déjà une grande chose. Alors, s'il y a un départ plus vente du club, je pense que là, les gens vont pouvoir faire un reset dans leur tête et repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'a dit Bujellal ? Non, mais quelqu'un qui est légitime pour parler de la gestion d'un club, lui qui a été président du RCT, triple champion d'Europe. Donc, je pense qu'il est légitime de ce côté-là. Il a su mettre, Bujellal, les bonnes personnes aux bonnes places. Nous, on a mis les mauvaises personnes aux bonnes places. Enfin, nous, mais c'est McCourt. Lui, McCourt, il a fait son taf, il a mis l'argent. Par contre, il n'a pas mis les bonnes personnes et il n'a pas su rectifier le tir. Je pense qu'une certaine arrogance américaine qui fait qu'il n'a pas voulu avouer son échec et qu'il a laissé Héros. Oui, je pense. Et qu'il laissera Héros jusqu'à la fin. Je pense qu'Héros a bien géré parce que je pense qu'il a bien géré McCourt. Parce que s'il avait les meilleurs conseillers, McCourt, je pense que McCourt, il ne fera pas dans le détail avec Héros. Et pourquoi il restera jusqu'à la fin ? Parce que Héros, déjà, toi, tu regardes le sportif, tu regardes l'OM parce que tu aimes l'OM. McCourt, il regarde combien il va pouvoir revendre le club et comment il va pouvoir le revendre. Sur ça, Héros a fait un excellent travail. Je m'explique avant que tu t'énerves. Attends, un excellent travail avant que les investisseurs voient ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que là, je veux dire, pour venir investir, franchement, entre nous, pour venir investir dans un club qui fout le feu à des arbres, tu vois, toi, des investisseurs, on s'est émetté des thunes là-dedans, là-dedans ? Écoute, tout club qui déchaîne de la passion, non, 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 peut être un bon investissement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ce club. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des nerfs, il y a quelque chose. Tu peux ou tu les guéris ? Oui, les investisseurs ne sont pas de ça. Écoute, on investit bien en France, pourtant, tous les week-ends, ça brûle. Pourtant, les gens, ils continuent à investir en France. Ouais, bon, on va voir. Je suis sûr qu'il trouvera. S'il le met à un bon prix, il trouvera de toute façon, c'est sûr. Parce que l'OM, elle a quand même... Non, je vais quand même expliquer pour Héros, avant qu'on me tombe dessus. Sur le sportif, il n'y a rien à dire, il n'a pas choisi les bonnes personnes et il a pris des décisions et ses déclarations à croire qu'elles sont suicidaires. Après, c'est des gens qui n'ont fait que des grandes écoles et je pense qu'ils n'ont pas appris assez de claques dans la figure. Il a fait science pour lui, je tiens ça d'une source proche. Très, très proche. Je vois la source. Écoute, moi, je vais te dire... Il a assaini la politique de billetterie, c'est-à-dire on y voit clair. On voit des chiffres, il y a de l'argent qui rentre, il y a un bilan, alors qu'avant, tu sais comme moi, que la billetterie au niveau du virage, c'était opaque. Donc déjà, ça, il a assaini, c'est-à-dire que tu as une visibilité sur du long terme pour la billetterie du stade. Il a récupéré la gestion du stade Vélodrome. Il a mené... Il y a ta vente avec la nouvelle mairie, velez-en. Voilà, mais bon, ça, c'est la mairie, la nouvelle mairie. Mais à la base, à la base, jamais tu récupères le stade. Il a récupéré la gestion du stade Vélodrome à 100%. Il a lancé une politique internationale de business, machin, à l'américaine. Bon, ce n'est pas forcément un coutumier dans le football français, même européen. Mais bon, admettons, il s'est mis un petit peu sur les mêmes politiques qu'on peut trouver à Manchester United, au Real Madrid, à Barcelone. Quand tu veux vendre un club, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, je pense que l'optique de McCourt avec Hero, c'est valoriser le club à son maximum. Bon, malheureusement, il faut des résultats sportifs. Mais ça, aux États-Unis, tu sais que la valeur d'un club n'est pas jumelée sur les résultats sportifs, tu le sais. Là-bas, il n'y a pas de délégation. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de coupe intercontinentale. Tu fais que ça valorise le club. C'est uniquement… C'est la bombe des maillots et des goodies qu'il fait. Ça, c'est une erreur de stratégie de Hero, en plus, qui est français, donc qui devait connaître ça, que la première valeur d'un club, c'est sur ses résultats sportifs. Mais ça, il l'a oublié. Ou il ne l'a pas pensé, ou il ne le savait pas, j'en sais rien, bref. Mais donc, pour moi, la vente du club, c'est quelque chose qui est prévu dès le début. Mais avec une valorisation qui ne se fera pas. Il faut que ma courte se dise, je vais essayer de récupérer mon argent que j'ai investi, et c'est tout, il s'en va. C'est la seule chose qu'il arrivera à récupérer. Bon, ben voilà. Bon, ben on arrive bientôt à 12 minutes. Merci Christophe de cette analyse. Deux choses avant de finir. Merci. Les gens… Bon, avant de finir, abonnez-vous, pouce bleu, pour tout le monde, et commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce qu'a dit principalement Christophe. Moi, je rends un hommage à Alvaro, qui a insulté un policier. Et c'est pour moi la preuve définitive, définitive pardon, que c'est devenu un vrai Marseillais. C'est le simple, c'est le simple. Alvaro, c'est le simple. Donc, il a eu raison. En plus, c'est pour un sujet qui me tient à corps, c'est ce foutu masque. Il a dit que le masque, ça l'emmerdait. Donc, il a insulté le policier qui lui disait de remettre le masque. Alvaro, tu es revenu dans notre cœur. Voilà, c'est tout. Alvaro a toujours été… On a toujours joué Alvaro pour ses vertus de combattant. Il a toujours été… Il a toujours fait ce qu'il fallait. Des erreurs, il en a commises. Mais bon, après, tout joueur commet des erreurs, c'est vrai. Allez, Christophe. On se donne rendez-vous dimanche devant le stade avec Mehdi. Dimanche, oui. Si ma femme veut bien. Oui, Marseille-Paris-Saint-Germain. Oui, elle voudra. Elle voudra. Allez, on vous embrasse. On embrasse tout le monde. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.